Jean-Luc Delarue, son ex-Élisabeth Bost et leur fils Jean, 15 ans, absent d'un grand projet, explication ? C'est le documentaire le plus attendu de la fin du mois d'août, une décennie après la mort de Jean-Luc Delarue. Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà, de succès en excès, un portrait en trois parties, sera diffusé le 24 août prochain sur TF1. Des détails sur ce grand projet ont d'or, et déjà été révélés. Le 23 août prochain, cela fera déjà 10 ans que Jean-Luc Delarue est décédé, emporté par un cancer à l'âge de canard. Le 23 août prochain, cela fera très loin d' Wij, de décès, de succès, de succès à l'âge de canard. Dévoilant les premiers détails sur ce grand projet déjà très attendu par les téléspectateurs, que peut on espérer ? Ce nouveau projet est né d'une envie de raconter son histoire comme une série, car son parcours est proche de la fiction. Explique en préambule Evie Wing, qui fait savoir que TF1 a été choisi plutôt qu'une chaîne de France Télévisions par loyauté. Il nous avait déjà commandé un documentaire diffusé sur D8 en 2015, précité L. Au programme de ce portrait de 2h15 découpé en trois parties, de nombreuses dates clés évoquées et de multiples témoignages. Mais si les téléspectateurs espéraient pouvoir entendre ceux d'Elisabeth Bost, journalistes et ex-compagnes de Jean-Luc Delarue et de leur très discret fils Jean, il n'en sera rien. Elisabeth Bost, la mère de son fils, ne souhaitait pas s'exprimer sur le sujet, fait savoir Evie Wing auprès de nos confrères de Télestar. Et puis il y a Jean, qui a 15 ans aujourd'hui. On voulait respecter ça. C'est la saga de l'homme de télé que l'on souhaitait mettre en avant. Les dix ans de la mort de son ex-compagnon Nespa s'enravivaient de douloureux souvenirs pour Elisabeth Bost. Qui s'était retrouvée dans une bataille judiciaire contre Anissa Delarue, la veuve de Jean-Luc Delarue, après le décès de l'animateur. Les deux femmes s'étaient opposées pour l'héritage. Elisabeth Bost demandant à ce que le mariage d'Anissa que les filles Delarue, avec le père de son fils, soit déclaré nul. Le tribunal de grande instance de Paris avait finalement donné raison à la veuve de Jean-Luc Delarue en déclarant que leur mariage était un projet mûrement réfléchi avant même la découverte du cancer de l'animateur tant aimé. Elisabeth Bost avait donc perdu le procès dans Jean-Luc Delarue, dix ans déjà, de succès en excès. Les téléspectateurs pourront malgré tout découvrir les témoignages des parents de Jean-Luc Delarue, mais aussi d'anciens collaborateurs ou animateurs et producteurs, comme Christophe Deschavannes et Thierry Ardisson.